... Ce qui m'arrive à moi concerne les autres. Ce qui arrive aux autres me concerne moi. Elisabeth, aujourd'hui, rejointe par Marie, nous le montre. Marie, la Vierge qui conçoit la vie, s'empresse d'aller vers Elisabeth, la femme stérile qui porte la vie. La joie, frères et sœurs, la joie est ce chemin de la vie à la vie. Si quelqu'un, si enfin quelqu'un se met à bouger, Marie se met en chemin. Si quelqu'un, si enfin quelqu'un se met à recevoir une personne venue à sa rencontre, Elisabeth salue Marie en la recevant chez elle. Frères et sœurs, s'il y a du mouvement, si cela bouge, alors apparaît une nouvelle sorte d'être humain. Un humain, tout en mouvement, et c'est là, l'inauguration de la joie. La nouvelle, la bonne nouvelle de cette visite, de cette visitation, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas de Dieu pour tous et de chacun pour soi. Il n'y a pas de Dieu pour tous et de chacun pour soi. Ce jour-là, aujourd'hui, il y a eu un impact formidable. Ce n'était pas un astre qui frappait la Terre pour en changer l'axe de rotation. Ce n'était pas un film catastrophe comme on en voit tant, qui nous raconterait l'extinction d'une espèce, peut-être la nôtre. Non, ce n'était pas cela. Cet impact formidable fut discret comme la rencontre de ces deux femmes. Cet impact formidable fut intime comme le tressaillement d'allégresse de Jean-Baptiste à l'approche de Jésus. Ce tressaillement secret et sensible, la mère stérile le ressent. Elle qui porte un prophète en son sein. Tous ces détails, frères et sœurs, sont venus jusqu'à nous. Ils sont racontés pour nous, pour chacun, pour chacune d'entre nous, ici et maintenant. Ce qui arrive à Marie et à Élisabeth, les êtres qui arrivent en elles, Jésus et Jean-Baptiste, me concernent, moi, ici, aujourd'hui. Marie et Élisabeth, Jésus et Jean-Baptiste sont concernés par ce qui m'arrive ici et maintenant à Lourdes, par ce qui arrive à chacun, à chacune d'entre nous. Des visitations, il y en a eu plein ce matin, plein. Vous vous êtes réveillés dans vos lieux d'hospitalité, les uns à l'hôtel, les autres en hôpital. Tu as été réveillés ce matin par une main amie. Il y a eu un tressaillement de joie ou de douleur. Douleur d'une mauvaise nuit ou d'une nuit trop courte. Joie d'être rejoint, d'être rejointe par cette hospitalière, ce brancardier qui est concerné par ce qui t'arrive maintenant à ton réveil. A l'hôtel, ce matin, tu as peut-être subi le désagrément d'un réveil trop matinal et la grande respiration qui s'en suit où tu te dis « Mais je suis à Lourdes ». Ce jour, ce jour est le seul jour à vivre. Comment ai-je ce bonheur de fréquenter Marie, de trouver Jésus, d'être familier avec les saints ? Je suis là ce matin. C'est peut-être ce que tu t'es dit au lever. D'accord, il n'y avait pas la confiture que tu préfères au petit-déjeuner. D'accord, il y a mille contrariétés. Et dans cette liturgie, vous en avez vu. La chorale qui a du mal à démarrer. Le cérémoniaire qui fait ce qu'il peut. Mille contrariétés. Pourquoi ? Mais c'est un signe excellent, frères et sœurs. Nous sommes sortis de nos habitudes. Et c'est très bon signe. Alors si tu veux te rassurer, viens donc, viens au chevet de tel ou tel pèlerin malade ce matin. Tu verras que lui, elle, ont renoncé à leurs habitudes. Lui, elle, ont échangé le confort précaire de leur année de peine pour l'inconfort habité. L'inconfort habité de présence et de bonté, ici, à Lourdes, pour quatre jours, entre deux voyages, pas toujours faciles. Demain, ami pèlerin, tu souriras à cette personne qui a préparé le réfectoire de ton hôtel avec la confiture que tu n'aimes pas. Tu souriras à cette personne qui travaille ici, à Lourdes, une moitié de l'année dure pour gagner sa vie et rester ici dans ces montagnes autour de toi pour t'accueillir l'an prochain encore. Tu lui souriras parce que ta présence lui permet de vivre ici. Et alors, ta confiture préférée ou la mienne, elles n'ont plus de sens à côté de ce don-là. Tu le vois bien. Une visitation, une hospitalité mutuelle, ce ne sont pas forcément des mots ou des gestes. Il en faut, et il y en a ici. Il en faut pour que tout soit révélé à nos pauvres vies. Mais la visitation commence par la place que tu fais aux autres en toi, rien qu'en pensant à eux. Es-tu jaloux ? C'est possible. C'est même courant. Es-tu reconnaissant ? Cela arrive ici souvent. Es-tu enfermé dans ton désir ? Ou bien dilaté dans la gratitude ? Alors écoute. Écoute ce que dit Élisabeth à Marie. Marie, heureuse, celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Comprends-tu, pèlerin, comprends-tu l'empressement de Marie à partir vers Élisabeth ? Ressens-tu, même de loin, le tressaillement promis à ceux et celles qui risquent leurs habitudes pour rencontrer l'impossible ? L'impossible. L'impossible. Le voici. Tu es aimé infiniment de Dieu, du Seigneur Jésus, de l'Église manifestée en ses saints. Tu es aimé infiniment et l'émotion qui te surprend à l'annonce de cette nouvelle, le sanglot ou le rire qui t'étreigne te souffle à l'oreille puisque tu es aimé infiniment, toi aussi. je t'invite à croire en cet infini qui te choisit. Toi aussi, tu vas le manifester dans ta vie parce que le tressaillement qui te saisit n'est pas une émotion passagère. Le tressaillement qui te saisit est la vibration d'une éternelle promesse heureuse, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Amis pèlerins, ce qui t'arrive me concerne, ce qui m'arrive te concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada